La place de la Marzelle, autrefois, c'était quand même un marché au truffe et on a voulu faire vivre le coin depuis X années. Ça fait déjà deux ans qu'on fait la brocante de la chamade, avec beaucoup de cœur, c'est ce qu'elle veut dire. On a à peu près une vingtaine de bénévoles. Là-dessus, on s'est battu comme des lions pour avoir quand même 56 ou 58 esposons, gratuits. On fait des installations gratuites. Je trouve que c'est sympa. Coup de main, oui, oui. Et même M. Turian, qui habite à Kublaque, avec son épouse. On a la gentillesse aussi, il faut le dire, des voisins. L'or qui nous prête quand même son emplacement pour mettre les frigos. Et Corinne, à raso pour mettre les boissons, parce que c'est pareil, on est un peu bloqué de ce côté-là. On peut dire que tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Là-dessus, on essaye de délirer un petit peu. Avec Francis, comme l'année dernière, on avait fait un vide-grenier. On essaye de... D'animer. D'animer, voilà. Là, tira la corde. Tira la corde. Tira la corde. Et en même temps, ce qu'on veut faire, c'est le jambon également. La pesée du jambon. La pesée du jambon. Et c'est dans un bon esprit. Il y a des dames qui font des crêpes. Oui, mais ça fait les gens sur place. Sur place, voilà. Non, c'est... Moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait une fois par an de revenir le quartier quand même. Moi, je trouve, bon, on ne peut pas revenir comme d'antan. Mais c'est comme ça quand même. Ça n'empêche pas qu'on a le cœur à le faire quand même. Moi, je suis de la nickel, mais on s'aime bien. Voilà. Alors, Pascal Purian, bonjour. Vous êtes un enfant de la nickel. Oui, on peut le dire. Oui, j'y suis un enfant de l'année connu. Vous avez connu les plusieurs générations. Oui, j'ai connu chez M. Perruc, le coiffeur. On venait s'encoiffer chez M. Perruc. Mon papa, il me venait là. À la boulangerie de chez M. Hawkins. Tout ça, je l'ai connu. Alors, où est-ce qu'on a dimanche ? Voilà, moi, je fais partie de cette équipe-là. Une équipe de mordus. Voilà. Moi, je m'occupe des grillades, voilà. Rillades, frites. C'est bien, je trouve que c'est bien. En espérant qu'on aura beau temps. Normalement, il y a beau temps. Et en espérant qu'il y aura du monde. Parce que au niveau d'exposants, par rapport à l'année dernière, on a encore, tous les ans, on a de plus en plus de gens qui viennent exposer. C'est bien que l'ambiance est bonne, peut-être. Et on espère l'année prochaine encore plus. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y aura de bon à manger ? Eh bien, on vous propose des grillades. Il y aura de la saucisse, ventrèche et merguez. Il y aura des frites. Voilà. Et il y aura un stand tenu par certaines dames qui font des crêpes aussi. Voilà. Moi, c'est plus que grillades. Je voudrais dire aussi un grand merci à la trésorière. À Annabelle. Qui a beaucoup aidé. Sur la chamade, voilà. Donc on essaie de faire mieux encore l'année prochaine. Et pour attirer encore plus de monde. Mais bon, cette année, normalement, on a 56 exposants. Comme a dit Pascal. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi une chose que je n'avais dit à personne. Mais j'ai trouvé un accordéoniste. Qui sera là dimanche matin. Surprise, surprise. À 10h31, il sera là. Il fera qu'on ait au réel un peu partout. Un peu d'estroi comme on fait. Comme l'année dernière. Oui, oui, oui. Voilà. Ce n'est pas le même accordéoniste. Mais ce n'est pas... Voilà. Donc on fera... On va se déguiser aussi. Donc moi, normalement, je fais la mariée. Il faut qu'on trouve un marié. Après, le jeune... Il y aura des Écossais. Il y aura Bernard. Il y aura le jeune aussi qui va faire monsieur le maire. Ou le monsieur le curé. On va trouver un jeune qui va faire... Voilà. Qui va se déguiser. Qui va faire... Et puis à dimanche, alors. À dimanche matin, oui. Vous devenez nombreux. Dimanche matin, on vous attend. À six heures et demie. Il y aura le café, les chocolatines et tout. Parfait. Il lui manque, oui, important, le soleil. Il faut que le soleil soit. Mais normalement, dimanche, c'est le soleil. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ...